Lors de la campagne agricole 2021-2022, l'ANZAD, Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire, a octroyé des avances sur commande aux producteurs à travers une opération de distribution d'engrais pour un paiement en nature. L'heure est au remboursement. Mais autour de ce remboursement, l'ANZAD a voulu procéder également aux achats du reste de leur stock de sécurité. Le chef de l'État a donc mobilisé une enveloppe financière de 1,5 milliard de francs CFA pour l'achat de ces céréales. C'est cette opération d'achat qui est ici lancée à Madjamakou, couplée de l'opération du remboursement. Nous sommes actuellement en période de remboursement au niveau des zones rurales. Et donc les collecteurs ont commencé depuis, disons, deux semaines. Mais il se trouve que ceux qui avaient bénéficié, les paysans vulnérables, qui avaient bénéficié de cet appui, déclaraient l'existence des stocks pour lesquels ils avaient du mal à placer sur les marchés. Au-delà de ceux qui ont bénéficié, c'est, je dirais, l'ensemble des producteurs de céréales qui se retrouvent avec quantité de maïs sous les bras. Et donc leur préoccupation a été prise en compte par le chef de l'État qui a donné des instructions spéciales au gouvernement pour mobiliser rapidement une enveloppe de 1,5 milliard à mettre à la disposition de l'Ensat pour déclencher une campagne spéciale d'achat de céréales sur l'ensemble du territoire pour soutenir les paysans qui ont été sérieusement érodés. Je voudrais rappeler que cette campagne spéciale se déroule de façon concomitante avec les opérations de remboursement. Dans ce magasin, par exemple, le producteur, après le remboursement, dispose encore de 150 tonnes de maïs blanc. Sur place, l'Ensat a acheté 50 tonnes pour un montant de 9 millions de francs CFA, un achat qui réconforte le producteur qui a à lui seul une exploitation de 108 hectares. Je suis très content parce que par rapport à l'année passée, le prix était à 180 000 francs la tonne. Mais aujourd'hui, le prix est monté à 190 000 francs. Je remercie le chef de l'État parce qu'il a pensé à nous, les producteurs, pour monter le prix de 180 000 francs et aller à 190 000 francs la tonne. Donc, je suis très content. Je remercie bien le chef de l'État. Et l'argent là, ça nous servira à ce que nous puissions aussi aider nos familles et encore progresser dans nos activités. Cette campagne spéciale d'achat de stocks de sécurité va couvrir deux mois. La quantité de stocks de céréales a mobilisé 5 296,7 tonnes. À travers cet achat, les prix ont été revus à la hausse au profit des producteurs. Pour le maïs, on est passé de 180 francs l'année dernière et cette année, c'est à 190 francs le kilo. C'est-à-dire qu'on est passé de 180 000 la tonne à 190 000 la tonne pour cette année. Vous prenez le sorgo, le sorgo 1000. Le prix du kilo était fixé à 220 l'année dernière et il passe à 230. Donc, on passe de 220 000 la tonne à 230 000 la tonne. Vous prenez le riz blanc, que ce soit en zone irriguée ou bien en production de bas fonds. Le prix du riz blanc, donc usiné ou décortiqué, passe de 380 francs le kilo à 400 francs le kilo, soit 380 000 la tonne à 400 000 la tonne. Le haricot s'achète à 500 francs le kilo, bord champ, c'est-à-dire c'est un milieu rural. Nous venons chez les paysans et on mobilise les soifins, on achète le stock en zone rurale. Donc, le prix du kilo de haricots est à 500 francs, soit 500 000 francs la tonne. Nous nous sommes convenus sur un prix donné, parce que nous sommes partis de la production d'un kilo de maïs ou du riz. Et par rapport à cette technique, nous avons vu que le prix qui a été proposé va droit au cœur des paysans, parce que nous avons vu la marge bénéficiée qu'il y a sur un kilo. Cette collecte concerne le maïs, le sorgho et le mille, le haricot, le riz local décortiqué, le riz local paddy. Une manière pour le chef de l'État de mieux soutenir les producteurs qui ont été sur place sensibilisés par le directeur général de l'ANSAT Ourokuraga d'Asie sur les conduites à tenir pour maintenir la sécurité dans chaque milieu. Il a salué le leadership du président de la République pour son appui et accompagnement aux producteurs visant à renforcer leur résilience. Ces échanges ont également touché certains aspects, notamment les opérations de distribution d'engrais et l'engagement du gouvernement à mieux les appuyer à disposer des outils modernes pour leur faciliter le travail.